salut à tous aujourd'hui je vous propose une vidéo assez courte relative à la dernière mise à jour de l'IA luma dream machine sa version 1.5 qui est passé relativement inaperçu propose une meilleure compréhension au niveau des prompts et surtout une meilleure qualité de rendu final de vos vidéos dans cette vidéo je ne reviendrai pas sur le processus complet de création pour cela je vous laisse le lien sur la précédente vidéo que j'avais créé sur luma dans la description c'est barthémi pour ceux qui ne me connaissent pas merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne et nous on se retrouve immédiatement sur l'interface de luma dream machine version 1.5 autant le dire tout de suite cette mise à jour n'est pas révolutionnaire mais elle est intéressante dans la mesure où la fonction texte ou vidéo permet de créer des vidéos beaucoup plus compréhensible par le moteur de cette IA et surtout c'est au niveau du rendu final des vidéos que le processus devient intéressant donc on le voit dès la première page vous voyez ici dream machine 1.5 is here now with higher quality texte ou vidéo et lorsque vous cliquez sur learn more ce que je vous conseille de faire vous avez donc un mode d'emploi explicatif évolutif qui vous montre chacune des étapes pas seulement lié aux améliorations apportées mais à l'ensemble des mécaniques qui vous permettront d'obtenir des vidéos de haute qualité que je vous incite à faire c'est lorsque vous descendez donc là vous avez tout le processus chronologique je dirais et ici vous avez des exemples de prompt qui vous permettront grâce à des promptes vraiment précis de de créer des vidéos de haute qualité comme vous pouvez le voir ici donc ne négligez pas cette partie pour les utilisateurs débutants car cela vous évitera de gâcher des crédits et de générer avec le plus de réussite possible les vidéos que vous souhaitez alors aujourd'hui comme je vous l'ai dit en intro je ne vais pas revenir sur le processus créatif global lié à l'UMA sachez que vous pouvez simplement créer des vidéos grâce à un prompt donc le texte ou vidéo vous pouvez insérer une image de référence vous pouvez insérer également une image clé permettant à partir de la première image de faire terminer la vidéo sur cette dernière image clé donc ce que je vais vous montrer ici ce sont les résultats que j'ai obtenus ces deux jours par rapport à la version plus évoluée de l'UMA donc évidemment comme d'habitude il y a du déchet il y a des hallucinations mais dans l'ensemble le processus est vraiment très intéressant alors bien sûr il y a du déchet comme d'habitude mais en général le processus est assez intéressant en ce qui le permet d'aboutir à des résultats beaucoup plus précis alors le premier élément que j'ai trouvé vraiment amélioré c'est le traitement du texte alors regardez je vous montre ici j'ai simplement demandé en termes de prompt ici j'ai simplement demandé que le texte love apparaisse lorsque la vague lorsque l'écume de la vague se retire c'est pas parfait mais la compréhension des termes souhaités est plus que correcte donc vous savez que l'UMA permet d'étendre des vidéos par tronçon de 5 secondes donc là c'est la version étendue de cette vidéo j'ai procédé à un deuxième essai car lorsque vous avez une entreprise et que vous voulez créer des produits des logos où le texte apparaît et bien j'ai voulu tester avec cette vidéo que vous voyez ici alors ici le prompt donc je vais le traduire pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde donc ce prompt précisé vase à parfum en fait j'avais tapé fiol originellement donc fiol si vous voulez en forme de rose stylisé le flacon est posé sur le sable d'une plage sous un soleil couchant le texte rose apparaît en lettres d'or sur le flacon couleur orange vif visuel aux couleurs calibrées par des professionnels couleurs vives et lumineuses rappelant les enseignes au néon esthétique rétro des années 80 plan moyen du corps sujet à mi-distance plan large et voilà ce que ça donne regardez comme c'est joli vous avez votre fiol de parfum avec une rose à l'intérieur le texte est très 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 correct le flacon est posé sur un sable brûlant avec des éléments scintillants et vous voyez que la mer apparaît en arrière-plan avec un soleil couchant du plus bel effet et vous voyez que la qualité est vraiment au rendez-vous donc si vous voulez une IA génératrice de vidéos permettant de bien comprendre le texte que vous voulez et bien l'UMA est peut-être dans le top 3 de ces dernières bon c'était déjà le cas avec la version précédente ici pour ceux qui avaient vu mes précédentes vidéos j'avais déjà créé ce casino virtuel mais ici le problème c'est que le terme que j'avais demandé blue turtle ne s'affiche que quelques secondes bon ça c'est à vous de bien préciser les éléments inhérents à votre prompt j'ai repris une photo que j'ai créée sur freepeak via flux.1 voilà la photo donc c'était ce flacon de parfum à la rose donc à la différence de l'exemple précédent celle-ci c'est pas du texte ou vidéo mais image ou vidéo donc le prompt est exactement le même que dans l'exemple que je vous ai montré il y a quelques minutes et là le résultat est vraiment magnifique comme vous allez le constater regardez un petit peu la qualité là au fur et à mesure que la caméra se déplace on voit bien le soleil les lueurs traverser le flacon l'ombre suit le sens de la lumière donc si vous avez une bonne photo de base avec votre produit et bien vous voyez les capacités de ce que vous pouvez produire si je zoome un peu on voit bien que la qualité est vraiment au rendez-vous donc sur ce point il est vrai que les améliorations apportées quant au texte sont vraiment étonnantes alors pour suivre l'exemple du texte voilà ce que j'ai demandé pour cet exemple donc c'est pas très joli mais c'était vraiment ce que je voulais vous montrer ici donc là le prompt demandé était le texte sponge donc éponge sous la forme d'un logo en matière spongieuse posée sur du sable lumière douce rouge et bleu ombre subtile style futuriste et là voilà ça correspond à peu près à ce que j'ai demandé donc là le résultat est sympa bon c'est pas très joli je l'admets mais vous voyez que mon prompt est assez limité par rapport à ceux que je vous ai présenté mais en tout cas et je le répète en termes de compréhension textuelle l'UMA est vraiment excellent dans sa version 1.5 ensuite j'ai procédé à des essais de photos réalistes comme celle-ci je vais vous montrer immédiatement ici aussi je vais traduire le prompt pour que tout le monde comprenne bien sa teneur donc gros plan sur le visage d'une femme blonde d'une trentaine d'années aux yeux verts légèrement maquillés avec un effet de flou créant une atmosphère de rêve les cheveux légèrement ébouriffés des couleurs vibrantes saturé un visuel aux couleurs étalonné par des professionnels un cadrage en plan incliné pour ajouter un effet dynamique et dramatique en inclinant l'angle de l'horizon des couleurs vives et lumineuses rappelant les enseignes au néon une esthétique rétro des années 80 et regardez le résultat vous voyez que tout est parfaitement respecté bon il y a juste la dernière seconde de la vidéo où les yeux se déforment un petit peu tel un chat ou un extraterrestre de la série V mais dans l'ensemble c'est quand même de bonne facture j'ai opéré à peu près la même chose avec ce plan donc celui ci ce n'est pas du texte ou vidéo j'ai choisi pour se faire une image que j'avais créé dans mid journey mais ici je lui demandais un modèle 3d alors lorsque vous demandez un modèle 3d voilà on va voir ça un modèle 3d gros plan sur les yeux d'une personne avec un effet de feu créant une expression intense et dramatique alors figure je sais pas ce que ça veut dire octane render volumétrique donc là il s'agit peut-être d'un défaut de traduction esthétique de jeux vidéo très détaillés donc comme je vous le dis quand vous utilisez le terme 3d cela a l'effet en fait de d'accentuer les traits et vous voyez qu'ici la texture elle fait un petit peu plastique donc les reflets tels que demandés se voient bien dans les yeux et ces derniers irradient en quelque sorte la lumière générée au niveau des paupières et du contour de l'oeil si vous voulez donc là aussi c'est très réussi et un truc qui est vraiment 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 bien c'est donc lorsque vous demandez voilà des paysages assez complexes comme celui ci donc là le rendu est vraiment vraiment intéressant on reprend la procédure ici j'ai demandé casino futuriste de tokyo vue de face présentant une structure unique et dynamique l'enseigne indique blue turtle en couleur néon un mélange de lumière bleu et rose illumine la scène la pluie tombe inverse créant une rue vibrante et réfléchissante une ambiance cyberpunk avec des panneaux d'affichage numériques visibles une couleur bleu froide un visuel avec un étalonnage professionnel des couleurs lumineuses rappelant les enseignes au néon une esthétique rétro des années 80 un cadrage large pour capturer l'ensemble de la scène y compris le sujet et l'environnement alentour alors ici tout est bien respecté hormis le fait que si je zoome sur mon image ici vous voyez que le terme blue turtle apparaît ici et là il n'est pas tellement visible c'est dommage parce que l'ensemble est vraiment beau et ce qui est rigolo c'est qu'ici on va intégrer en fait une image de tortue bleue qui correspondait au nom souhaité pour le casino autre expérience qui est vraiment concluante c'est ce guerrier viking donc là je vais vous montrer directement la version allongée de ce dernier alors je vais d'abord vous montrer le prompt donc le prompt que j'ai demandé le voici un guerrier viking vu de face son visage exprime la cruauté il porte un casque à cordes de taureau hyper réalisme arrière-plan montrant un village en flamme couleur vibrante saturé étalonnage professionnel des couleurs lumière hollandaise dramatique alors la hollandaise je ne pense pas que c'est ce que j'avais demandé bon tant pis c'est pas grave cadrage large pour capturer l'ensemble de la scène y compris le sujet et l'environnement et regardez le résultat ça se passe de commentaire le viking paraît bien cruel l'arrière-plan correspond à un village qui brûle donc je vais vous montrer la version longue telle que je vous l'ai promis la voici et vous voyez que là aussi le personnage derrière n'est pas incohérent il n'y a pas d'hallucination en fait il semble attendre les directives de son chef cruel donc là franchement à part la fin de la vidéo comme vous le voyez ici il y a une petite pas d'hallucination mais disons qu'il y a une sorte de distorsion alors sur ce point n'oubliez pas que dans le prompt vous pouvez préciser que vous ne voulez pas de flou pas de distorsion donc à ce moment là vous préciserez no blur no distortion donc maintenant vous savez comment ça se passe ici j'ai voulu recréer je fais toujours un test avec une bagnole dans mes prompt voilà j'ai voulu recréer une voiture donc je vais vous préciser le prompt inspiré des années 80 avec des couleurs néon des motifs de gris et une sensation futuriste rétro voiture cyberpunk à pleine vitesse vue de côté dans les rues humides de tokyo plus dense effet de vitesse dramatique cinématographique futuriste couleur bleu froide visuelle ou couleur étalosée par des professionnels style irisé effet lumineux d'atmosphère brillante et réfléchissante arrière-plan holographique cadrage en contreplongée pour faire paraître le sujet plus grand et plus imposant dans ce cas là tout est parfait il y a juste l'effet de vitesse qui malheureusement n'est pas respecté alors ça j'ai remarqué que pour obtenir un effet de vitesse concluant tout dépendait en fait de l'angle de la voiture ici j'ai demandé une voiture en pleine vitesse mais malheureusement il aurait peut-être fallu que je construise mon prompt également d'une autre façon mais en tout cas voyez qu'au niveau des rendus c'est vraiment de bonne qualité et l'ensemble est quand même assez satisfaisant je reviens en arrière bon ici vous avez compris que j'ai demandé une autre occurrence de la voiture donc là aussi les résultats sont vraiment canon belle voiture le tokyo de fond est bien respecté les reflets sur le bitume sont parfaits et l'ambiance crée vraiment un aspect blade runner du plus bel effet ensuite pour retourner au texte ou vidéo ici j'ai demandé portrait d'un guerrier inca dans une forêt amazonienne pardon on peut voir les reflets du soleil qui brille sur son visage à travers les arbres voilà ce que ça donne c'est vraiment impressionnant la qualité également ici est au rendez-vous alors évidemment c'est encore perfectible mais par rapport à la dernière version on voit qu'au niveau des pixels il y a beaucoup moins de flou et là c'est vraiment une avancée bon comme je vous l'ai dit de toute manière on n'en est qu'au début on est tous content quand une IA nous permet de créer facilement et en même temps on n'est pas content parce que celle-ci n'est pas parfaite bon c'est humain c'est normal c'est comme ça ici j'ai créé une version étendue de ce guerrier alors ici ce que j'ai fait c'est que ici j'ai intégré une première image présentant l'inca et une deuxième image présentant le tigre blanc dans une forêt amazonienne et regardez la transition est pas mal bon il y a juste un truc c'est que quand le voilà ici regardez bien la patte du tigre voilà il commence à marcher normalement et là on dirait qu'il a un soubresaut nerveux donc ça c'est une petite hallucination mais tout est perfectible et vous aurez comme je vous l'ai dit de toute manière pas mal de déchets dans vos différents tests donc ensuite si vous voulez des ambiances un petit peu plus cosy alors ici ce que j'ai demandé par exemple c'est dans le salon d'un vaisseau spatial un chocolat chaud est posé sur une table blanche la vapeur s'échappant de la tasse à l'intérieur on a quatre fois la galaxie Mars et un champ d'astéroïdes atmosphère futuriste exprimant la tranquillité et vous voyez que le résultat est pas mal donc là on a un léger mouvement au niveau des planètes et des astéroïdes en arrière-plan et vous voyez que la fumée s'échappe sereinement de la tasse donc l'atmosphère que nous voulions voir retranscrite les tissus ensuite il y a un truc un test qui est pas mal c'est lorsque vous demandez une vue à partir d'un drone donc là j'ai opéré plusieurs tests et plus précisément traverser en drôle FPV de l'intérieur d'une pyramide d'Egypte antique menant à une salle avec un trésor alors là j'ai galéré c'est à dire que ici vous voyez que l'aspect drone est très 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 bien maîtrisé mais le temps initial de cinq secondes ne permet pas d'aboutir à la salle du trésor donc pour ce faire j'ai étendu plusieurs fois cette traversée du drone dans ce couloir qui apparaît sans fin je vais vous montrer ce que ça donne mais au final le la fin la toute fin ne répond pas au niveau de l'image à ce que j'attendais de la salle du trésor regardez bien donc là le drone va opérer plusieurs virages donc là c'est parfait et quand il arrive dans une salle au trésor et bien le résultat n'est pas ce que je voulais obtenir voilà on va accéder à une salle mais voilà ça nous demande des sortes de figurines donc là il faudrait faire peut-être un cut avec la dernière image du tunnel créer une image de la salle du trésor et Luma fera le lien de manière beaucoup plus précise donc tout n'est pas parfait mais l'option drone est quand même pas mal fichue alors ensuite dans mes autres tests donc vous avez dit que j'étais en train de préparer un petit court métrage donc il me manquait quelques séquences pour faire le lien entre des scènes donc là celle-ci est particulièrement bien réussie ici je lui ai demandé des punks, des clochards et des videurs costauds devant l'entrée d'un bar cyberpunk futuriste à Tokyo lumière bleue et rose flashy, visage méfiant exprimant le mépris pluie, chaussée mouillée, gros plan cinématographique et là vous voyez que c'est vraiment pas mal quoi on n'aimerait pas croiser ce genre d'individus la nuit sous la pluie mais vous voyez comme le rendu est vraiment pas mal bon là il n'y a pas les videurs qu'on a demandé, il n'y a que les punks alors pour procéder à d'autres tests j'ai utilisé exactement le même prompt avec les robots humanoïdes qui surveillent l'entrée du casino donc vous voyez qu'ici aussi le résultat est vraiment pas mal et pour montrer la décadence de ces grandes villes j'ai demandé des prostituées alors je me suis dit si je mets prostitué il y a aller me jeter mais en fait pas du tout voilà tant qu'on n'est pas vulgaire un prostitué c'est un nom qui existe dans le vocabulaire français donc vous voyez nos deux prostituées qui semblent regarder le sujet avec un zoom arrière du plus bel effet ici également donc au niveau de la compréhension il est évident que l'UMA version 1.5 comprend beaucoup mieux ce qu'on lui demande tout n'est pas parfait on en convient ici si vous voulez par exemple animer un écran voilà ce que ça peut donner donc ici à partir d'une photo créée sous mid journey je lui ai simplement dit lightning effect avec un i en 3 lightning et vous voyez que le résultat en deux mots est vraiment parfait c'est vraiment l'effet que je voulais obtenir ça fait un petit peu cosmos 1999 pour les anciens qui se rappellent de cette série hautement anxiogène à l'époque ensuite j'ai fait des tests donc sur voilà un immense rat de marée qui s'écrase sur la statue de la liberté l'ensemble est quand même pas mal du tout bon là on a créé un bateau avec un personnage qui semble flotter dans les airs pardon mais avouez que c'est quand même sympa après ce qu'il faut aussi faire dans les promptes c'est bien préciser l'angle de votre caméra est-ce que vous voulez voir la vague vu de profil vu de haut en angle rapproché en grand angle donc tout ça plus votre prompt sera précis et meilleur sera votre rendu final donc je ne vais pas tout vous montrer je vais vous montrer vraiment ce qui m'a frappé ici donc vous voyez ici pareil là j'ai voulu créer l'intérieur d'un vaisseau spatial voilà vol vers mars atmosphère tranquille le chat au premier plan fait sa toilette bon là il ne fait pas sa toilette mais il y a quand même un petit effet de mouvement très léger alors là c'est vraiment très 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 léger donc j'ai reprocédé à d'autres tests avec ce chat donc le premier j'ai employé exactement le même prompt en précisant que le chat en premier plan faisait sa toilette il ne la fait pas non plus mais vous voyez que derrière on voit bien le mouvement des lunes de mars ainsi que mars bouger un petit peu ici il y a un mouvement d'oreille donc le premier test était pas mal mais j'ai trouvé que ça ne bougeait pas assez donc ce que j'ai fait j'ai étendu mon image et vous allez voir qu'ici le chat va procéder à un mouvement du visage et son museau semble s'enfoncer dans l'oreiller en quelque sorte vous allez voir voilà donc là on pourrait considérer que ça peut ressembler à une hallucination mais du fait que le coussin est une matière molle bon on peut dire que le museau s'enfonce dedans en quelque sorte donc ensuite j'ai créé une autre occurrence la voici alors après elles sont très semblables donc celle ci est un petit peu plus immobile donc elle n'est pas très exploitable là ça encore des crédits gâchés pour rien ce qui est bizarre c'est que parfois vous obtenez des choses vraiment complexes et parfois un truc simple et bien vous ne réussissez pas à l'obtenir ensuite au niveau des derniers essais opérés j'ai demandé une poule qui se transforme en dinosaure dans une forêt vierge donc là j'ai eu beaucoup de mal à obtenir ce que je voulais la première raison c'est peut-être lié à la compréhension du prompt et la deuxième c'est qu'en 5 secondes l'intelligence artificielle ne parvient pas à créer si vous voulez une transformation assez efficace car trop rapide donc ce que j'ai fait je vais vous montrer mon essai le plus concluant voilà j'ai pris cette poule qui effectivement va se transformer en dinosaure donc vous voyez ici que la poule au fur et à mesure de sa marche se transforme effectivement en dinosaure bon je ne suis pas sûr que ce soit un tyrannosaure mais l'effet quand même pas mal du tout bon moi à mon avis c'est sur ce point quand même que l'UMA devrait se perfectionner parce que parfois les effets de morphing ne sont pas assez satisfaisants en revanche il y a un truc qui marche très bien c'est l'effet de timelapse timelapse c'est en fait une visualisation accélérée du temps dans une scène donc ici ce que j'ai fait j'ai créé deux photos une photo sur mid journey de la tour Eiffel ambiance sunset fin de journée et une autre ambiance nuit et je lui ai demandé un timelapse entre le jour et la nuit à propos de la tour Eiffel donc ici lorsque vous voulez réussir un effet de timelapse il est plus cohérent que vos deux photos présentent un sujet un monument toujours dans le même angle parce que sinon le timelapse va fonctionner mais l'IA va devoir par rapport au positionnement du sujet principal de votre photo procéder si vous voulez à un effet de caméra de mouvement et donc grâce à cette tridimensionnalisation ou à cause de celle-ci parfois certains éléments peuvent ne pas bien fonctionner bon ici ça a bien marché je vais vous montrer le premier exemple celui-ci donc on a affaire à la version courte et vous voyez que dans la première photo la tour Eiffel est bien de face alors que dans la seconde elle est de trois quarts et donc ça ce qu'il y a de bien c'est que bon ici il le fait vraiment vraiment bien quoi l'IA tridimensionnalise la scène et remet l'élément comme s'il y avait une caméra qui tournait un petit peu autour pour finir j'ai procédé à la même chose entre deux photos où la tour Eiffel était à peu près présentée de face et voilà ce que ça donne vous voyez le lac va se geler au fur et à mesure le reflet à tour Eiffel va disparaître et là aussi l'effet est vraiment super bien fait alors ici aussi il y a une certaine inclinaison au niveau de la caméra mais vous voyez que l'effet est quand même très satisfaisant dans son ensemble voilà donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui point de grande technique dévoilée pour cela je vous rappelle que je vous ai mis le lien vers le mode d'emploi le guide complet de l'UMA dans la description voilà c'était Barthélémy à chaque jour ses nouveautés aujourd'hui cette nouvelle mise à jour qui apparue hier en fait concernant l'UMA 1.5 de nouvelles IA génératrices de vidéos ont déjà été annoncées après les Sora, Kling, Luma, Vidou et autres mastodontes dans le domaine c'était Barthélémy j'espère que cette vidéo vous sera utile je vous souhaite une excellente journée ciao ciao